Nous allons commencer. Juste quelques mots. Nous sommes heureux, heureuses de recevoir aujourd'hui Isabelle Fonga, professeure de l'ULB, nue par un certain engagement et une volonté, je crois, d'éveiller des esprits critiques. Ce n'est pas un exercice facile de parler avant vous, Isabelle, parce qu'on n'a plus, on n'a pas à vous présenter. En tout cas, c'est un honneur de le faire. Chimiste et philosophe, vous avez d'abord été connus et reconnus pour votre ouvrage co-écrit avec Prilogine, sur le temps et les réversibilités. En philosophie des sciences, vous avez étudié l'autorité prétendue de la science moderne et avez ailleurs critiqué la psychanalyse. C'est votre regard sur notre société, faisant face aux catastrophes économiques, politiques et écologiques que nous sollicitons plus particulièrement aujourd'hui. Je dois indiquer quelques-uns de ces ouvrages en lien avec ce sujet, parmi bien d'autres. La sorcellerie capitaliste, avec Philippe Pignard, paru en 2005. Autant des catastrophes, résister à la barbarie qui vient, paru en 2009. Et avec Vincienne Després, les feuses d'histoire, que font les femmes à la pensée, paru en 2012. Isabelle, je vous laisse la parole. Et je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Quand vous m'avez proposé une intervention, vous m'avez donné le choix entre écologie politique et écoféminisme. Finalement, j'ai décidé de ne pas choisir. Parce que c'est vrai que ce qui me rend capable de vous parler aujourd'hui, je crois, et je vais essayer de l'expliquer, implique un entrecroisement, un enchevêtrement entre une certaine version de l'écologie politique et une certaine version de l'écoféminisme. Donc, j'ai eu le plaisir de ne pas choisir. Et je dois avouer que le mot même, le terme même d'écoféminisme, n'était jusqu'aux travaux d'Emilia chez de Bénédicte Douni, pas un terme vivant pour moi, je le connaissais. Mais je le connaissais surtout comme, comment dirais-je, comme une étiquette académique sujette à des controverses qui ne m'intéressaient absolument pas. Et il a fallu que Bénédicte Douni, dans un article qui a déjà quelques années, fasse activement le joint entre l'écoféminisme et celles qui se sont appelées, en français, on a dit souvent les folles de Greenham Commons, dont elle vous a parlé. Et aussi avec la forme d'activisme que j'avais rencontré en lisant « Dreaming the Dark », le livre de la sorcière néo-païenne, Starhawk, que je me suis rendue compte que ce qui m'intéressait dans tout cet ensemble, c'était cette autre façon de faire de la politique, en cette époque sidérée par une perspective de fin du monde, dont Bénédicte vous a montré que c'était ce qu'elle retenait, avec ce qui était toujours vivant, avec les histoires dites écoféministes. De fait, Starhawk n'emploie pas ce terme. Peut-être qu'il est trop abstrait pour elle, trop étiqueté, trop susceptible de déclencher des querelles de définition, de quel droit, etc., qui plaisent peut-être aux académiques, mais les sorcières, justement, n'acceptent pas ce genre de querelles. Mauvaise magie. Je reviendrai, je vais essayer de vous montrer comment, justement, moi, philosophe francophone, cataloguée en plus comme philosophe de science, j'ai pu être forcée à penser, je dirais même bouleversée, par la lecture du livre de Starhawk, au sens où je me suis sentie, comment dirais-je, dans l'obligation d'en faire le relais, pas par principe, à la manière d'un bulldozer, mais chaque fois que l'occasion s'en produisait. Et donc, comment je peux dire, et je vous montrerai ce que ça veut dire, enfin, tout de suite, je viendrai un exemple, je peux témoigner d'une certaine magie, parce que tous les auteurs que je lis et qui m'intéressent ne produisent pas cet effet-là. Donc, j'ai découvert Dreaming the Dark à l'occasion d'un voyage aux États-Unis en 1998. Une mime l'avait recommandée, je l'avais appris avec suspicion, si c'était New Age, ça ne m'intéressait pas. Je suis arrivée à la dernière page sans refermer le livre pour cause de New Agees. Et cette lecture, je crois, a créé une connexion forte avec un autre livre qui, lui, concerne, avec une autre, une question, je vais parler du livre après, mais une question qui concerne vraiment l'écologie politique. C'est-à-dire, en fait, plutôt, l'échec de l'alliance qui pourtant semblait logique entre ce qu'on appelait les verts et les rouges. J'ai moi-même fait partie d'un micro-parti véga, vert pour une gauche alternative avant le véga qui existe maintenant. On travaillait vraiment pour ça, mais l'alternative empoisonnée, faut-il défendre en priorité les humains ou faut-il défendre la nature, avec deux éthologies antagonistes, comment dirais-je, l'appel à une conversion, à une culpabilité d'un côté, le maintien d'une référence au progrès, au productivisme de l'autre, fait que ces alliances, à l'époque, semblaient condamnées. Et, en 1989, pourtant, cette alliance avait reçu, et ça je parle maintenant de Félix Guattari et de ces trois écologies, les arguments qui permettaient d'articuler ce qui refusait de s'articuler. Dans les trois écologies, Guattari parle en fait de trois, un triple et inséparable ravage économique. écologique. Le premier, en tout cas, un premier aspect, c'est comme la Trinité, il y a trois aspects, mais il y a un ravage triple, celui qui affecte ce qu'il appelait la nature, que nous connaissons bien, mais le second qui affecte ce qu'il appelle le socius, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux qui nourrissent les capacités des collectifs à poser leurs propres questions, à engager leurs propres luttes, à produire leurs propres énonciations, production d'énonciations collectives. On va en trouver quelques-unes maintenant, plus tard. Et puis, troisième, celui de la psyché individuelle avec le désarroi, le cynisme, l'angoisse, la solitude, mais aussi, désormais, bien, puisqu'à l'époque de Guattari, la promotion de la motivation, de la responsabilisation, de la nécessité et de s'adapter et tout ça. Tout ça, pour lui, ce serait encore le ravage. Comment dire ? Vous voyez qu'il est inséparable du ravage du socius puisque qui dit motivation, responsabilisation, dit aussi acceptation du management néolibéral tel qu'il propose à l'initi de participer. Et, il faut le dire, à cette époque, après, je vais sortir de ma biographie, je m'étais déjà engagée politiquement à partir de l'expérience vive de deux absurdités que j'avais découvertes être des absurdités, que j'avais senties comme absurdités. D'une part, ce qui avait commencé la persécution des chômeurs, définie comme suspect, alors que la crise de l'emploi a été déclarée, votre addiction, pourquoi, accuser les victimes, et, d'autre part, la persécution des usagers de drogue, définie comme illicite. On peut dire que c'est évidemment deux questions secondaires par rapport à la misère du monde, mais c'est deux questions qui, pour moi, ont résonné comme deux signaux d'alarme. Ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, comptent désormais sur notre incapacité à penser, nous demandent d'accepter l'absurde, de ne pas interroger des mots d'ordre, comment dirais-je, qui, dès lors qu'on y pense, tendent à, comment dirais-je, être plus que questionnables. Bref, ils comptent sur le ravage dont Guattari parlait. Ravage du socius, ravage des capacités de produire leurs propres énonciations. Et j'ai participé à une production collective d'énonciations au sens de Guattari quand les associations d'autosupports des consommateurs de drogues non repentis ont commencé. Ça a changé le paysage même si ça n'a pas changé immédiatement les lois. Et donc, pour moi, cette forme d'écologie politique pense à partir du ravage et non à partir d'une solution, d'une situation à réformer mais qui serait, dont les termes seraient acceptables comme tels, penser à partir du ravage implique une inconnue. L'inconnu, nous ne savons pas de quoi les humains pourraient devenir capables parce que ce que nous connaissons c'est ce que leur fait un milieu qui les invite à accepter comme normal, comme malheureusement nécessaire, ce qui, dégonnaie pense, devient absurde ou intolérant. Donc, pour moi, cette écologie politique pensant à partir du fait du ravage implique, implique non pas des états de faits, des luttes sur des états de faits, mais le maintien et la moussole d'une inconnue, nous ne savons pas de quoi les humains pourraient devenir capables. Et je crois bien sûr que c'est ça qui m'a préparée à lire ce tarot, c'est-à-dire à expérimenter avec indifférence que cela se fait de penser avec le ravage, à partir du ravage et aussi avec les moyens de guérir du ravage. Parce que c'est bien de penser à partir du ravage, mais ce que les folles de Grinam ont fait dans les années 80 face à la menace de la conflagration nucléaire, c'était de se donner les moyens de sortir de cette sidération, de se rendre capable de lutter, de penser, de faire penser, de faire sentir, de sortir de la anesthésie, je vous rappelle ce que Bénédicte vous a raconté. Et cette analogie désormais avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Dans les deux cas, quelque part, une espèce de perspective sidérante de fin du monde. Évidemment, ce n'est pas les mêmes fins. Aujourd'hui, ce n'est pas le big flash de la conflagration nucléaire. Il n'y a pas non plus de camp militaire où sont stockés les missiles. Il n'y a même pas à investir le salon de l'auto, je pense. Non, il nous parle de voitures électriques. Donc, tout le monde est d'accord que c'est très grave, sauf Trump, mon père, en plus, même pas tout centré sur Trump. même sidération impuissante, pourtant, dans les deux cas, même distanciation par rapport à ce qui vient. Et donc, cet exemple que les écrits de Bénédicton fait ressurgir, cet exemple qui est un trait commun avec Sarah, on va y revenir, ces femmes, n'ont pas seulement affirmé, nous luttons pour la vie sur Terre et pour nos enfants, etc. Elles ne l'ont pas seulement affirmé, elles ont trouvé la force de lutter sur un mode qui affirme cette vie, qui fait exister de manière palpable cette vie qu'elles voulaient défendre. Et c'est à ce sujet-là que les sorcières dont Starro fait partie parlent de ce terme, je crois qu'il a été nommé une fois par Catherine Larrère, « reclaim ». « Reclaim », ça vient de réclamer, évidemment, mais ça a évolué vers un sens qui veut dire à la fois lutter, réclamer, mais aussi se réapproprier de ce dont nous avons été séparés, ce qu'on doit réclamer, se réapproprier, et guérir de cette séparation. D'où on revient, nous ne savons pas de quoi, dans la perspective du reclaim, ce à quoi nous avons affaire chez les autres, mais aussi chez nous-mêmes, parce que chacun doit en guérir, c'est justement d'humains mutilés, enfin, mutilés, d'humains qui portent en eux dans leur manière, et ça, je vous remercie à Guadag, évidemment, dans leur manière à la fois collective et individuelle, la blessure de cette séparation, le ravage causé par cette séparation. Donc, le claim, pour l'essentiel, est certainement plus actif qu'écoféministe, parce que ce n'est pas une thèse sur des rapports entre féminisme et défense de la nature ou que c'est quoi, c'est cela n'existe que dans l'affirmation de la nécessité de guérir de la séparation, notamment entre femme et nature, mais que signifie nature, on y reviendra. Ce qui a été décisif pour moi de ce point de vue-là, c'est que quelques jours après le 30 novembre 1999, quelqu'un sait ce qui s'est passé le 30 novembre 1999 ? C'est loin, vite, dès la manifestation de Seattle qui a ouvert une brèche dans ce qu'on appelle la pensée unique. Ça, même si rien n'a changé, tout a changé depuis Seattle. Quelques jours après, l'ami qui m'avait recommandé Dreaming de Tart m'a fait parvenir un texte de Stavro comment nous avons bloqué l'OMC et donc les sorcières étaient à Seattle. Donc, elles avaient bel et bien réussi à vivre et à vivre et à continuer d'être activistes depuis ces années 80. Elles ont réussi donc à maintenir vivant et à cultiver ce qui avait été appris des mouvements que Bénédicte a décrit. Et c'est là que j'ai vécu quelque chose qui peut s'apparenter à ce qu'elles appellent magie qui n'a rien de surnaturel. C'est à vous, quand on lui demande de pratiquer la magie, vous pourriez me transformer en grenouille. Elle dit « Mais pourquoi faire dans la redondance ? » Donc, elle refuse les mauvaises questions. Elle ne s'engage pas dans des argumentations sur des principes. et en l'occurrence, cette magie, c'était que dès que j'ai reçu ce texte, après une lecture, tout à fait cessante, je me suis mis à le traduire et à l'envoyer le web existait déjà, même si c'est après-histoire, non pas à mon réseau d'amis, mais à tous ceux que je connaissais, notamment aux anarchistes, ni Dieu, ni maître, et si on essayait la déesse, etc. Et je n'ai pas été la seule. Ce texte, je l'ai retrouvé sur le web, des tas de gens avaient pris sur eux, indépendamment, et pour rien, de le traduire parce qu'il fallait que ce soit lu. Ce besoin, ce texte doit être lu, ce texte est important. Et d'autres ont suivi, qui ont toujours été traduits, qui ont été publiés ensemble, d'autres ont suivi sur toutes les manifestations qui se sont succédées. Ça a été traduit sous le titre « Parcours d'une alter-mondialiste », pas de traducteur officiel, qui est un bénévole. C'est réédité aux éditions Isabelle Kamourakis, qui a pu rééditer aussi ce tarot, sous le titre « Chroniques alter-mondialistes ». Et ce qui a suivi Seattle, comment dirais-je, relève bien de ce que les sorcières appellent magie. Je ne dis pas que c'est elles qui ont créé toutes seules cette magie, mais voilà la magie. De ville en ville où l'OMC se... comment... se réunissait. Il y avait comme un engagement à se préparer à lui donner l'accueil qui convient et surtout à ne pas briser la chaîne. qui sont passés par Bruxelles. J'ai participé à la préparation de cet accueil. Ça prenait chaque vie comme une manière de se sentir obligé par ce qui avait commencé. Jusqu'à, évidemment, le 11 septembre 2001, plus l'OMC qui s'était rendu inaccessible. C'est vrai qu'en Israélis à Abu Dhabi, c'est dur. Et donc, maintenant, je voudrais revenir sur, justement, ce que Bénédicte vous a décrit, c'est-à-dire ce choix qu'elles ont fait des rites, de l'usage de l'art, des artefacts, cette nécessité pour elles de sortir du sentiment d'impuissance, de la peur d'être ridicule, de l'anesthésie, je sais bien, mais ça reste abstrait, en utilisant une langue charnelle qui rend palpable ce dont on parle, qui chante, qui se touche et surtout qui pratique humour. Donc, toute cette manière de faire qu'elles ont cultivée très sérieusement, expérimentalement. Il y a un mot qu'on emploie de plus en plus dans les littératures qui m'intéressent et d'autres aussi, d'ailleurs, qui est le mot générativité. Ça peut, dans beaucoup de situations, même dans des modèles, on peut, on parle de générativité quand une situation, une pratique, une manière de faire permet l'émergence de quelque chose de nouveau qui, d'aucun des participants, ne peut être dit responsable, mais qui transforme tous ces participants. Le mot génératif est désormais utilisé un peu partout, mais je dirais, c'est un mot que j'aime bien, je dirais que les orcières se sont engagées dans une expérimentation pragmatique portant sur l'efficace générative des rituels qui les rendent capables de guérir et de lutter, c'est-à-dire de ricer. Donc, ricer, ce n'est pas une théorie, ce sont des pratiques expérimentales qui doivent marcher ou pas. Et si elles ne marchent pas, il y aurait éventuellement une révolution théologique, je rigole, enfin, il y aura, il pensera à qu'est-ce qui dans ce rythme produit ce qu'il ne devait pas produire. Donc, la magie est expérimentale de ce point de vue-là. Je prendrai par exemple ce chant que j'ai très bonne. On est à Louvain, donc je peux vous parler du drame dans l'histoire chrétienne de la question de la grâce. Qui est responsable de la grâce ? Est-ce Dieu de manière unilatérale ou est-ce que ce sont les mérites humains qui attirent la grâce de Dieu en réponse ? On a tué beaucoup là-dessus jusqu'au cadre des religions. On a énormément massacré. Mais voilà, les sorcières, elles chantent. Elles, donc la déesse, changent tout ce qu'elles touchent et tout ce qu'elles touchent changent. Mauvaise question, cette question de la grâce. La question, ici, à la fois la déesse change et ce qu'elles touchent. Changent de sujets actifs affirmés de manière inséparable. Peut-être néo-pélagiennes. Mais en tout cas, la question n'est pas une théologie néo-pélagienne. La question, c'est pas décider qui est responsable, honorer ce changement. Honorer ce changement, le devenir capable de faire ce qu'elles appellent le travail de la déesse. Mais justement, c'est dans ce changement qui n'appartient à aucune d'entre elles que le sens de ce que peut être ce travail à ce moment dans cette situation émerge. ainsi que le désir, la capacité de l'entreprendre. Donc, il ne s'agit pas de s'attribuer la définition du travail de la déesse. Il s'agit de toute une écologie de la pensée, de l'imagination et de l'action qui doit générer cette définition. et cela, en devenant capable de sentir, je vous cite quelque chose qui est pour moi comme une ritournelle, devenant capable de sentir et penser avec les autres, par les autres, grâce aux autres. C'est pour moi une ritournelle parce que c'est quelque chose que, malheureusement, ni les militants traditionnels, qu'ils soient vers au rouge, ni les académiques, nous autres, nous allons faire. Et pourtant, ce qui m'avait intéressée dans les sciences au départ, c'est que là, dans les sciences comme la physique ou la chimie, là où j'avais commencé, là on peut dire qu'un chercheur n'est rien tout seul. Il pense avec les autres, par les autres, au risque des autres, mais de manière disciplinée et grâce à ceux qui ne sont pas nous autres. ça appartient et c'est le monopole de cette générativité. Donc, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, me semble-t-il, c'est la naissance avec les sorcières, mais pas rien que par elles du tout. Je ne dis pas que les sorcières sont à l'origine de tout. On les retrouve partout où ça se passe. Un nouvel activisme très différent du militantisme traditionnel est en train d'apparaître. Et la confrontation entre vert et rouge, qui avait l'air logiquement indépassable, eh bien, elle se dissipe tranquillement. Pas de résolution théorique, mais comme un grand coup de vent. Un grand coup de vent qui, par exemple, en France, a balayé Notre-Dame-des-Landes, allait demander à quelqu'un s'il est rouge ou vert, allait demander si le garçon qui a été tué au barrage de Sylvain s'était vert ou vert. Il avait une camouille comme le dernier des rouges venus. Donc, il y a là quelque chose comme si cet indépassable point de blocage de l'écologie politique s'était évaporé là où cet activisme se prépare. Et c'est quelque chose, là où c'est une différence, je dirais, pour moi, importante d'un point de vue éthologique. Il me semble, tel que j'ai connu, que le militantisme a besoin d'une cause qui demande discipline. Un peu comme les scientifiques ont besoin d'une cause sphère de la science qui implique la discipline et mise sur une vérité qui finira par triompher à condition qu'on serre les dents, qu'on résiste à la tentation de trahir. Chose que les sciences peuvent dire aussi. Ne posons pas les grandes questions. C'est trahir l'effort du scientifique, etc. Or, quand vous lisez, j'espère que vous avez lu, j'aimerais que vous lisiez, si vous ne l'avez lu, le livre de Naomi Klein sur capitalisme et climat, va être traduit du point de vue de son titre. Le titre, c'était « Cela change tout ». Et ça a été traduit, « Tout peut changer ». Cela change tout parce que, notamment, parce que, ça a suscité cette espèce de... Ce qui change, ce qui a changé, notamment dans ce qu'elle nomme « blocadia », c'est des alliances qui étaient improbables entre les peuples indigènes et des... Comment dirais-je ? Des activistes qui peuvent être d'origine marxiste, ou etc. Mais des alliances improbables. Et on surgit, notamment à Paris, lors de la COP21, des chants improbables qui, comme le chant des sorcières, se sont échappés de l'alternative vers et rouge. Je vous cite un des slogans, « Nous ne défendons pas la terre, nous sommes la terre qui se défend. » Oui, c'est pas « Vous ne défendez pas la terre, nous sommes la terre qui se défend, nous appartenons à cette terre. » Et ils reprennent les mots de l'Alliance des Alliances, qui est surtout une alliance des peuples indigènes. « It takes root to grow the resistance. » Il faut des racines pour faire pousser de la résistance. Ou bien « to weather the storm » pour résister à la tempête. Racines, racines. Dans notre... Comment on dirait dans notre histoire d'émancipation ? Voilà, les activistes disent le besoin de racines. Travail, de construction, me semble-t-il, de relations génératives. Et surtout pas, à la manière de l'ancien militantisme, soumission à une cause qui devrait transcender la divergence. Donc, c'est vraiment un nouveau... Et ces formules-là, « It takes root to grow the resistance » où nous défendons... Nous sommes la terre qui se défend. Donc, c'est efficace, que j'appelle magique, de traduire et de proposer et de susciter des changements de sensibilité et d'imagination. Donc, quelque chose a changé. Quelque chose a changé qui me semble faire relais et éventuellement, si l'écoféminisme veut s'associer à ce genre de choses, pourquoi pas ? Et c'est peut-être pour ça que dans nos pays à tradition militante forte, la traduction de Starro qui avait fait un flop en 2003 connaît maintenant certains succès. Comme si les pratiques de Riquet nous concernaient aujourd'hui et maintenant et peut-être qu'elles nous concernent ici à l'université. Je sais qu'on a dit que les relations entre l'université, entre l'académie et ce genre de problème étaient un ménage très difficile. Et je voudrais vous proposer de penser que, effectivement, militants, c'est académique. Fait, on fait et on le connaît au ménage difficile, je veux dire. conflit de loyauté, conflit de loyauté. Par contre, en est-il même de même avec cet activisme ? T'as, j'ai pas que vous étiez des camoules, j'en ai jamais mis. Mais, tout gros de resistance, faire pousser de la résistance, résister à la tempête et pas s'y adapter, les clés, ce dont nous avons été séparés, c'est peut-être des problèmes qui nous sont posés dans l'académie et par l'académie elle-même. C'est-à-dire, c'est, je ne sais pas, on peut ne pas sortir. Ça se passe ici. Ça se passe entre nous et nos partenaires. Ça se passe entre nous et nos supérieurs. Ça se passe entre les supérieurs et les autorités. Ça se passe entre les autorités et les ministères. Ça se passe. en tout cas, c'est le sens même de ce que nous tentons de faire et de nos métiers qui est en jeu là-dedans. Nous sommes en train d'être séparés de ce à quoi nous donnions par la compétition, l'évaluation objective, etc. Peut-être bien que reclame n'est plus quelque chose qui concerne les autres. C'est quelque chose qui, en fait, nous concerne comme tant d'autres. Comme tous ceux qui voient le sens de leur métier être systématiquement détruits. Et donc, je m'adresse maintenant plutôt à nous académiques qu'à vous académiques. Mais en sachant que ça n'exclut pas les autres, que chacun doit prendre son trajet de rythme. Ce n'est pas le même pour tous et toutes. C'est là où on est en train d'être séparés, où on sent la, comment dirais-je, la douleur de la séparation que, éventuellement, le rythme peut prendre sens et faire trajet. Et je voudrais citer pour lancer ça Donna Haraoui. Donna Haraoui, c'est tout à fait intéressant parce que, à l'origine, elle a été rendue célèbre par une phrase qui marquait qu'elle n'était pas vraiment folle des sorcières, puisque la dernière phrase de son article, bien sur les cyborgs, son manifeste cyborg, bien connu, c'est « Je préfère être un cyborg qu'une déesse ». Elle citait dans l'article beaucoup de choses qui faisaient allusion aux sorcières de San Francisco, dont la danse spirale. Mais ça, personne ne l'a lu. Non, non, comment dirais-je, et même nous en Europe qui ne savions pas très bien ce que c'était ces sorcières ou cette déesse. On l'a repris parce que ça sentait le sécularisme, comme disent les Américains. Bon, ben aujourd'hui, dans son dernier livre, elle s'y est à rouge. Elle a fait un trajet. Son dernier livre est un trajet. Et elle nous dit, et c'est ce qu'elle nous dit dans ce livre, c'est une phrase qu'elle tire d'une anthropologue, Marie-Lenne Svaterne, « Quelle histoire racontent nos histoires importent ? » « It matters which story tells our story ». Donc, il y a une espèce d'histoire type, d'histoire matrice, d'histoire que personne ne raconte même, mais qui, mais que supposent toutes nos manières de raconter des histoires. Et donc, la question que je poserai à nous autres, académiques, y compris moi, c'est, on est très forts pour se plaindre et notamment pour entretenir une nostalgie vers l'époque quasi mythique pour nous respecter, pour nous laisser libre de nos choix de recherche, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'indépendamment de ça, et même, si nous étions libres de nos choix de recherche, nous aussi, nous sommes sidérés. Est-ce que l'avenir annoncé, la tempête qui se lève, la question de comment il sera répondu, toutes ces questions-là ont changé, en quoi que ce soit, la manière dont nous nous adressons aux étudiants, étudiantes, jeunes chercheurs et chercheuses, en fait, ceux et celles qui sont les premiers concernés, parce que, moi, en tout cas, j'ai échappé au pire, certains d'entre vous aussi, je veux dire, la tempête prendra son ampleur quand on sera déjà confortablement mort. Eh oui ! Mais la question est qu'on a tout de même ce qu'Araoué appelle une certaine responsabilité au sens, non pas, je ne suis pas responsable du réagissement climatique, mais même si je ne faisais plus que rouler à vélo, ce qui n'est pas le cas, eh bien, la question de la responsabilité au sens d'Araoué, c'est se rendre capable de répondre à, de répondre devant. Et notre responsabilité, ce n'est pas de diminuer, ça peut être, mais ce n'est pas d'abord, à nous comme académiques, de diminuer notre emprunt de CO2, c'est comment répondre aux étudiants et devant les étudiants et chercheurs qui nous parleraient de ce que sera leur avenir. Est-ce que, est-ce que cette responsabilité-là a changé notre manière d'enseigner ou de transmettre ou d'évaluer ? Et donc, plus concrètement, ici, ce serait comment résistons-nous aux histoires curielles de fin du monde d'impuissance, voire de salut in extremis ? Est-ce que on ne se laisse pas envahir par l'idée qu'il est déjà trop tard ? Comme si, lorsque les climatologues nous diront que c'est désormais irréversible, qu'on ne restabilisera pas le climat, eh bien, ce serait la fin. Et mauve, comme on dit. Est-ce que nous n'avons pas l'impression que, où vient le salut in extremis, une merveille de la technologie, ou bien ce sera ou une conversion généralisée du genre humain, ou bien ce sera game over ? Est-ce que nous ne nous laissons pas séduire parfois par la tentation de penser à un bon anthropocène ? Vous savez, je la rétournais. L'homme ayant compris qu'il est désormais une force d'intensité égale aux grandes forces de la nature, il prend désormais en main ses responsabilités et se tourne et se consacre à, comment dirais-je, j'ai même pas envie de continuer. Donc ça, c'est le bon anthropocène. Bon, est-ce qu'on ne se laisse pas séduire par ça ? Eh bien, je ne dirais, je ne vais pas commencer à discuter de cette histoire, je dis simplement que dans notre situation d'enseignants, d'académiques, d'ayant affaire à des générations plus jeunes qui ont le droit de nous demander de penser avec eux leur avenir, eh bien, ces histoires sont obscènes. Je ne vais pas dire fausses, je dirais obscènes, obscènes au sens où ce qu'elles ignorent, c'est que même si, même s'il est trop tard, cette fameuse fin du monde, elle prendra du temps, plusieurs centaines d'années, et que ce sont ces étudiants-là, leurs descendants, qui vivront ce temps à la petite cuillère. Comment ces générations qui sont partiellement déjà là et qui viennent, continueront à vivre et à survivre, quel que soit le sujet. c'est ça l'enjeu que je dirais de ceux qui devraient nous intéresser ici. Pas regarder par-dessus la tête ou... Non, non. Et très clairement, ce dont nous pouvons avoir à répondre, c'est, devant eux, c'est est-ce que, non pas qu'elle va être votre avenir, nous ne pouvons même pas l'imaginer, nous sommes incapables de l'imaginer, pas plus que, mais nous devons nous demander si l'histoire que racontent nos histoires, celles que nous leur transmettons, les aidera, les aidera à vivre dans ce que Anna Tsing appelle les ruines du capitalisme, les aidera, peuplera leur imagination ou alors les empoisonnera. Ce qui nous empêche, me semble-t-il, dès aujourd'hui, alors que nous ne savons pas ce qui vient, ce qui devrait nous empêcher de maintenir le business as usual, c'est, c'est justement, est-ce que ce que nous leur transmettons aujourd'hui pourra à aura pourrait prendre sens, pourrait susciter des histoires, des imaginations qui les aident demain. Bénédicte a dit quand elle est venue que nous avons besoin d'histoires longues, denses et pas centrées sur l'exception moderne, du genre désormais nous pouvons ou désormais nous savons ou alors à l'inverse désormais nous ne pouvons plus, par exemple, nous ne pouvons plus rêver un monde et l'enchanter, nous sommes irréversiblement en dehors de cela. Donc, des histoires qui ne soient pas centrées sur Anthropos, sur ces mythes de conquête ou de désenchantement, des histoires qui ne soient pas celles d'une évolution qui mène jusqu'à nous, y compris nous, détruits, nous qui aurons vu la destruction de notre monde. D'autres histoires décentrées. C'est ce que Natine raconte très bien et quand elle parle des ruines du capitalisme, il faut prendre ruines au sens, au sens, écroulement de ce qui font les certitudes de cette histoire qui menait jusqu'à nous. et ces ruines sont déjà là. Le capitalisme n'est déjà plus ce créateur de monde, celui qui promettait. Non, non, le capitalisme est désormais un capitalisme d'extraction quel qu'en soit le prix. Un capitalisme de captation et non pas de co-formateur de classe ouvrière, etc. C'est un capitalisme qu'on pourrait dire sauvage. Et sauvage autant pour les humains, lui, il ne faut pas la différence que pour la nature. Mais ça, je vous conseille de lire ce champignon à la fin du monde à Natsik. Et donc, ces histoires, ces histoires, pour être dignes d'être racontées dans les ruines, il me semble qu'elles devraient problématiser, provincialiser, comme les décoloniaux disent, provincialiser les histoires et les modes de savoir qui fonctionnent avec des concepts qu'on pourrait appeler hors-sol. Des concepts qui permettent, qui justement font partie du savoir comme extraction, qui permettent d'extraire ce qui compte et de renvoyer le reste à l'anecdote. Pourquoi est-ce que je pense ça ? C'est que dans les ruines, justement, ce qui apportera, ce n'est pas ces concepts hors-sol, ils ne nous aideront pas parce que dans les ruines, justement, ce qui pourrait bien compter, ce sont des arts d'apprendre, d'accepter la vulnérabilité de nos perspectives au sens où les concepts comment dirais-je, qui impliquent extraction et le reste anecdotique impliquent un monde en gros régulier et physique. Et donc, les ruines, c'est justement l'endroit où à compter sur la prévisibilité, compter sur la régularité, compter sur sa pension, compter sur son salaire, tout ça, eh bien, ça pourrait devenir de très mauvaises idées. Pour le moment, ça tient encore. Mais les ruines du capitalisme, c'est le moment où de plus en plus, ce ne seront plus que quelques-uns et de moins en moins de gens qui pourront compter sur ça. Et dans le monde, ça va beaucoup de vie ici. Mais il n'y a aucune raison, sauf si nous devenons une forteresse, comment dirais-je, une forteresse égoïste, que ça tienne, ça tiendra pour nous. Peut-être qu'on sera encore tous vivants pour bénéficier de nos pensions. Mais pour les enfants de nos enfants, et donc, quelles histoires racontées qui, justement, ne soient pas centrées sur ces régularités anticipables sans lesquelles nous ne pouvons plus concevoir une vie humaine digne de ce nom. donc, ça devrait être ces histoires qui pourraient nous permettre de vivre dans les ruines, devraient notamment, du coup, permettre de raconter d'autres histoires que celles qui font la division entre les sciences dites humaines et les sciences dites de la nature. Pourquoi le dire comme ça ? C'est simplement que nature et humains sont deux concepts hors sol qui ont été dégagés de toutes les aventures concrètes et matérielles des humains avec d'autres êtres pour pouvoir hors sol s'affronter au nom, là, de la régularité de la nature que personne ne connaît. C'est dans les sciences qu'on parle de la régularité de la nature, etc. et l'autre d'une liberté de libre subjectivité humaine menacée par la régularité de la nature et j'en ai presque assez de résumer ça tellement c'est c'est qu'il tournait le mais en tout cas c'est ce qui est à la base de cette terrible crainte qui a fait que notamment l'écoféminisme a été vu comme profondément en succès de suspect la crainte de la naturalisation. Qu'est-ce que ça veut dire naturaliser ? Ça veut simplement dire que la régularité le fait de ceci est naturel ceci est prévisible ceci reviendra au galop même si vos désirs d'émancipation vous donnent le rêve d'y échapper donc ceci c'est cette nature hors sol que nous définissons comme objet d'intelligibilité et résistant au combat d'émancipation bon et bien d'une manière ou d'une autre ces deux orsels antagonistes et c'est ce que Tsing fait avec beaucoup de brieux doivent réussir à être provincialisés oui c'est vrai quand il s'agit de la trajectoire de la terre autour du soleil elle ne manifeste pas vraiment une liberté subjective mémorable etc. mais il y a d'autres choses vous savez que vous appelez nature c'est des lois vous avez rencontré beaucoup de lois dans la nature et bien cette idée de nature est beaucoup plus vieille que les sciences de la nature mais elle a formidablement résisté d'une part grâce aux lois et d'autre part même avec Darwin grâce au trafic entre biologie et économie rappelez-vous la sociobiologie l'organisation par les gènes égoïstes de Dawkins les gènes calculateurs comment dirais-je dont le seul intérêt est de survivre bon et bien les sciences humaines ont bien résisté à ça mais elles ont laissé tous les vivants à la sociobiologie juste nous sauver tout seul les autres les autres vivants la sociobiologie et bien là c'est bon pour eux paraît-il de la même manière pour le concept de genre oh non d'accord le sexe voudrait dire que la femme est naturellement ceci ou naturellement cela pas nous surtout pas nous que les femelles animales ça leur suffit bien on a laissé le sexe aux régularités de la biologie donc vous voyez cet antagonisme ça nous sauve mais au sens de conforter ce qu'on appelle les sciences de la nature dans une espèce de devoir de comment dirais-je de réconforter le pôle antagoniste c'est à dire le pôle qui parle d'une nature soumise à des régularités qui nous sont intelligibles alors depuis le début Araoui avait plaidé depuis depuis qu'elle a commencé à travailler pour que les féministes s'intéressent notamment à la biologie aux sciences mais surtout à la biologie mais dans son dernier livre même son avant-dernier Wenspeech-Smith elle a profondément changé pas de rapport à la biologie mais de rapport au biologiste parce que des biologistes nouveaux sont entrés en scène c'est l'étiquette éco-dévo ce sont en gros des descendants de l'île Marc Goulis pour qui il faut penser en termes de symbiose et non pas de lignée chacune définissable isolément et compréhensible avec une sélection qui s'adresse à l'individu isolable ou en tout cas à des unités de sélection isolable etc des gens comme Scott Gilman etc c'est un tout autre profil de biologie et lui-même et Araoué font voyager les concepts issus de cette biologie à travers un état de chance c'est ce qu'elle fait un peu partout sans crainte de naturalisation parce que chaque fois cela crée des situations c'est pas des concepts hors sol qui s'abattent sur une situation et qui disent une ressemblance entre une situation humaine et une situation naturelle c'est des concepts qui font voyager de l'intérêt de l'appétit du goût de l'intrigue qui réactive chaque situation c'est pour ça qu'elle peut employer Scott Gilbert pour décrire quelque chose de politiquement totalement incorrect c'est à dire l'histoire de ses relations avec sa chienne Cayenne dans le dressage de cette chaîne donc du côté nature du côté nature on voit ce que ça veut dire provincialiser les concepts hors sol si on prend les rapports multispécifiques le réseau des rapports entre espèces comme premier enfin comme ce qui a marqué l'histoire de la vie à ce moment là effectivement nous dépendons on s'en compte qu'est-ce qu'un humain il dépend d'un peuple de monoséculaires on le voit de plus en plus dans des relations qui sont précaires qui ne sont pas gentils je veux dire ce peuple peut nous faire beaucoup de mal dans certaines conditions mais de manière plus souvent intéressante il nous permet il est utile il est actif dans le développement embryologique sur laquelle notre espèce compte on peut même parler de choréographie de tissus qui sont d'espèces différentes même s'ils ont même chez nous mis en suivi des chemins qui les différencient de choréographie ontologique dans le développement du vivant donc ce qui est frappant c'est que quand on lit ces biologistes là c'est plus de nature qu'il s'agisse ça n'a aucun sens par contre ils ont toute la gamme des mots possibles des mots possibles qui peuvent servir à parler de ce que nous appelons cause déterminée non induire induction réciproque mutuelle zone point de contact métamorphose etc tous ces termes que les sciences humaines auraient comment dirais-je snobés un peu et bien deviennent nécessaires parler de ce qui se passe dans ce monde vivant multispécifique etc avec l'idée que ce sont peut-être des relations d'interdépendance qui mettent les vivants au risque les uns des autres qui permettent aux vivants avec les autres grâce aux autres j'ai repris Marie Tournelle avec les autres grâce aux autres et au risque des autres de devenir capables de quelque chose qui n'aurait pas été capable du tout isolément Cottenberg écrit nous sommes tous des lichens est-ce que c'est une naturalisation nous sommes tous des lichens nous sommes tous des êtres proposites ce sont peut-être des belles histoires à raconter dans les ruines donc voilà une chose et je voudrais terminer sur cette nouvelle là je vais encore 10 minutes après sur cette nouvelle comment dirais-je spécialité académique environmental studies ceux-là ne vont pas ne sont pas dans les laboratoires à étudier les intrigues en pionnière ils s'occupent notamment plutôt de l'extinction des espèces mais de l'extinction de beaucoup de choses mais ils ne s'en occupent pas au sens de la biodiversité voilà un autre concept hors sol espèce et biodiversité c'est un biologiste qui peut dire ce qu'est une espèce de telle sorte que ce soit vrai en général qu'ils puissent la reconnaître n'importe où ben eux non ils s'occupent d'espèces notamment Tom Van Doren et Deborah Rose au sens où pour eux une espèce c'est une aventure qui n'existe que parce que ses participants ont réussi l'exploit de transmettre la vie et il faut quand Van Doren décrit l'albatros qui de génération en génération ont parcouru des milliers de kilomètres sur l'océan pour aller se reproduire c'est vraiment cet effort cet exploit sans cesse reconduit qui fait vibrer on n'a pas tellement envie de compter etc mais et Deborah Rose parle de double mort pour l'extinction oui il y a la mort du dernier spécimen vivant souvent au zoo mais avant il y a eu la la manière dont le monde sur lequel comptaient ces animaux s'est défait donc la manière dont le monde dont ils ont dû vivre dans un monde où ils devenaient de moins en moins nombreux mais où même les survivants vivaient dans un monde désormais hostile et peut-être que le meilleur exemple c'est celui des vous avez peut-être vu la marche de l'empereur c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple vous vous souvenez de ces manchoux immobiles gardant le dans le blizzard en groupe ils torrent trouver un minimum de chaleur les uns et les autres et immobile avec un oeuf et le mâle reste immobile pendant que la femelle court se nourrir et puis va revenir et le mâle peut repartir s'il était resté trois ou deux jours de plus il est mort de faim ou incapable de rejoindre l'eau etc donc vous voyez là que ce qu'est cette espèce dépend de l'articulation de de la de deux temporalités celles qui ont besoin les oeufs pour éclore et les petits pour devenir autonome mais aussi celles du temps pendant lequel un adulte peut rester sans manger et encore garder les forces pour aller se nourrir pour retourner à l'océan et bien c'est un monde qui se défait c'est le désarticulement de ces de ces de ces temporalités ce qui est en train de se passer j'ai vu que il n'est resté parmi les milliers de poussins que deux survivants dans un groupe de plusieurs milliers l'année passée les autres les comment dirais-je les adultes ont dû finalement courir à l'océan qui s'était éloigné parce que du fait de l'irrégularité climatique et il faut alors à ce moment là il faudrait un top 20 de renouveau penser la double mort c'est disons-le et n'hésitons pas à le dire c'est la détresse de ses parents qui finissent par abandonner l'oeuf ou le petit parce qu'ils savent que sans ça ils vont ils sentent la mort venir et ils l'abandonnent ou de la mère qui revient et qui trouve non pas son mal avec l'oeuf ou le cuba éclore mais rien la mort bon et bien dire que c'est de la biodiversité non non il faut apprendre à et c'est aussi un des thèmes de Raoué à apprendre le deuil de ces espèces vous voyez apprendre le deuil non pas de oh on a perdu le dernier X et ça non non mais apprendre le deuil de ces mondes qui se défendent et qui entraîne avec eux non pas seulement une perte de biodiversité mais une destruction d'histoires millénaires qui ont réussi à continuer jusqu'à nouveau alors l'autre histoire que je voudrais vous raconter mais très vite parce qu'elle est probablement mieux connue c'est justement celle que reprennent les écoféministes depuis Caroline Merchant et récemment Sylvia Federici Caliment et la sorcière c'est à dire celle qui noue la fin des enclosures et la persécution des sorcières Starro a montré que cette persécution était trouvée un sens très fort dans justement l'attaque contre l'existence même des communautés paysannes qui avaient besoin des communes et donc elle nous parle de quelque chose qui est là aussi une destruction de monde de ce monde paysan de ce monde qui était encore païen par rapport au christianisme cultivé du genre des villes ça ne veut pas dire que ce qui est détruit c'est aussi une femme qui n'était pas du tout la femme soumise moderne contre laquelle les féministes ont lutté mais ce n'était pas non plus une espèce d'égalité merveilleuse entre hommes et femmes non mais c'était une division genrée oui mais c'était un partenariat c'était une interdépendance différente mais interdépendante les hommes avaient besoin des femmes et les femmes des hommes et ce qui est venu après c'est une femme soumise à la comment dirais-je à l'autorité d'un homme qui ne peut exister que sous l'autorité d'un homme c'est pourquoi les féministes ont lutté c'était peut-être une histoire trop maigre parce qu'elle ignorait sa propre origine qui était cette origine moderne de la femme soumise à l'homme que on ne connaissait apparemment pas du tout de la même manière avant les enclosures et que les pays que nous avons colonisés ne connaissaient pas non plus du tout de la même manière c'est-à-dire que cette idée de la femme contre laquelle les féministes ont lutté c'est l'idée de la femme qui a été imposée par le colonialisme partout parce que partout aussi les enclosures ont été détruites ce qu'on appelle les commons les enclosures ont été imposées ce qu'on appelle les commons qui ont été détruites c'était là sous des modalités différentes la manière d'occuper le sol de toutes les populations humaines donc partout où la colonisation a été ce sont les commons qui ont été détruits avec des effets similaires sur qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme donc peut-être que des histoires qui partiraient de ce ravage-là seraient utiles et pas femmes en relation avec la nature je crois je crois que ce sont des concepts hors sol la femme la nature encore une fois les sorcières n'emploient pas ça se situer comme je l'ai comme j'ai tenté de le faire depuis que depuis que j'essaye de provincialiser les concepts hors sol c'est pas tellement je prends pour une sorcière mais maintenir et ça j'ai appris de Starhawk qui a comme un qui a une possibilité de se situer activement se situer activement est-ce que ce qui nous est arrivé au temps moderne je le prends en tant que descendante des sorcières ou des chasseurs de sorcières c'est facile d'être un chasseur de sorcières et ça ça veut dire apprendre ce que Starhawk dit à sentir que la flamme des bouchées est encore dans nos oreilles c'est apprendre à sentir tout ce qui nous discipline tout ce qui nous propose de penser contre la sensiblerie contre ce qui fait perdre son temps contre ce qui est pas scientifique contre toutes sortes de choses qui marquent que nous serions irrationnels et que nous avons besoin d'être remises dans les rangs et bien à ce moment là on peut se dire ben oui ce qui commence avec l'époque moderne c'est aussi un temps de grande discipline les chasseurs de sorcières ne croient plus aux sorcières ne les voient plus évidemment mais sont toujours parmi nous au sens où cette opération de ravage au dieu alors ce qui est intéressant évidemment de ce point de vue là c'est que aujourd'hui c'est que notamment ça je vais passer on peut revenir sur strom et harding mais c'est que on a là le début un récit qui crée d'autres une histoire qui crée de nouvelles histoires aujourd'hui il y a un mouvement de reclame de commons de retour au commons il y a des histoires et il y a des récits de reconquête des commons et reconquête ça veut dire aussi enfin ça veut dire beaucoup de choses mais si vous consultez commons et commoners si vous accompagnez de commoners donc ceux qui font commun vous tombez sur les sites intéressants parce que ce ne sera pas les biens communs ce sera le travail de refaire refaire du commun au sens où détruire un commun c'est séparer c'est séparer ça c'est Hélène Roche-Ton qui l'a montré c'est séparer ceux qui vivent d'un commun de leur capacité d'autogouvernance c'est à dire c'est pas du tout un libre accès le commun d'autogouvernance et de sanctions envers ceux qui abusent donc comment réussir à penser comme un commoner qui est le défi de ce nouveau mouvement Thinking like a commoner c'est aussi guérir de l'individualisme qui dit ce qui n'est pas interdit est permis non la notion d'abus n'est pas une notion hors sol plus abus plus vérité ce ne sont pas des notions hors sol les commons doivent se rendre capables d'imaginer et de définir ce qui serait abus et comment faire respecter cette définition par les autres communons donc vous voyez que c'est quelque chose qui est de nouveau de l'écologie politique au sens où c'est la politique des commons leur décision constitutive qui est la condition de vie des commons c'est du rire de cette histoire qui nous a persuadés que la liberté avait besoin de comment dirais-je d'un arbitre général hors sol la loi et que si si cette comment dirais-je si la loi était était si on donnait aux individus le pouvoir de faire justice eux-mêmes ce serait le retour à l'âge de la barbarie je crois que ces histoires de commons sont extrêmement elles ont produit notamment des histoires de l'Angleterre où on voit que la lutte pour les commons et l'attaque contre les commons c'est vraiment une des épines dorsales de l'histoire d'Angleterre jusqu'à ce que avec le rule of law ce soit vraiment la comment dirais-je ce soit décapité la loi égale pour tout le monde c'était en fait la loi ameugle à ses effets c'est-à-dire le triomphe de ceux qui avaient la loi pour eux c'est-à-dire les portes militaires donc c'est finalement un des grands progrès de l'histoire de l'humanité l'état de droit qui a donné son coup final à ce qui a été un thème d'écologie et qui a fait la destruction des mondes des communistes donc une des histoires qu'on a raconté moi j'ai raconté une de ces histoires avec un juriste Serge Guitvirt dans la revue juridique de l'environnement où on dit peut-être que nous devons nous habituer les juristes à modaliser cette rule of law et de même manière que le droit du travail a été un des cas particuliers mais il est battu en pêche aujourd'hui les droits des situations génératives pourraient être ce que la loi se doit de respecter parce que les communes sont des mondes génératifs donc je dirais que ce sont des histoires c'est des histoires que nous autres académiques nous mettent très clairement devant un défi j'arrête là pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il y a de grosses discussions sur les communistes qui est un communiste est-ce que ça est-ce que c'est des communistes autour de ressources mais est-ce que c'est pas encore l'exceptionnalité humaine les humains et leurs ressources est-ce que les communistes ne devraient pas comment dirais-je inclure tous ceux qui sont en interdépendance c'est-à-dire aussi les plantes des animaux etc il y a plein de définitions plus ou moins quel est le rapport avec l'État et que le marché il y a de quoi intervenir et analyser les positions et les hiérarchiser sur une échelle de radicalité etc de dénoncer je dirais que si on prend au sérieux la générativité il s'agit éventuellement de relayer la manière dont les communistes eux-mêmes se rendent capables de répondre à ces questions et non pas de discuter de ces questions indépendamment de la manière dont elles sont au travail dans les communistes donc si vous voulez c'est de l'écologie politique mais si ça doit être de l'écologie politique qui échappe au hors-sol ça veut dire que ces problèmes qui sont créés par l'existence résurgente j'ai oublié d'introduire résurgente mais résurgente des communistes qui font retour et bien ces problèmes ces problèmes comment dirais-je ces problèmes sont de bons problèmes mais les réponses sont à générer par les communistes nous pouvons relayer la manière nous pouvons leur être d'une certaine utilité mais nous n'avons pas besoin d'être comment dirais-je notre intérêt doit être impliqué dans le fait que la générativité est le fait nous aussi nous cherchons des dispositifs génératifs nous ne sommes pas en position de juger ou d'arbitrer nous sommes en position de co-recherche et que je suis plus joli que j'ai été apprécié je vous remercie beaucoup pour votre présentation en fait j'aurais une question d'avoir une compréhension elle est très facile c'est à dire que vous avez parlé du mouvement des sorcières et puis juste après vous avez envoyé sur ce qui se passe dans l'activisme aujourd'hui vous avez évoqué la Côte 21 vous avez parlé de ces deux slogans qui pour vous marquaient un changement dans le rapport à ce qu'on appelle la cause qui ne venait plus du dessus et qu'on s'appropriait avec cette notion de racine alors je me demandais si parce que c'est ce que j'ai cru comprendre que vous faisiez il y avait un lien entre ce qui se passe dans les rituels des sorcières et ces rituels qu'on observe dans les manifestations européennes parce que c'est pas exactement clair à mes yeux en quel sens on peut dire que la naissance de ces slogans participe de ces rituels ou de ces rapports que vous avez écrits elle participe de manière de manière exacte matter of fact comme on dit elle participe beaucoup des rapports qui ont pu être établis avec les peuples indigènes qui sont aussi en lutte et de nos morts etc et donc l'autre d'ailleurs vient de l'alliance des alliances qui sont des peuples indigènes c'est à dire des peuples qui ont conservé quelque chose de la culture des communistes donc je reviens là pour qui la propriété de la terre et le droit d'abus qui va avec la notion de propriété privée est une est une infamie donc j'ai essayé de tisser de comment dirais-je de tisser mais les sorcières ne sont jamais loin et notamment leur origine même ça rentre à compte qu'elles jouent une longue pratique de combat avec les peuples autochtones en défense de leur territoire et de l'euro etc elles ont été toujours très amiquées là-dedans et l'idée même que la comment dirais-je être que la que se présenter comme sorcière avait un sens politique Starock la lie à une vieille indienne qu'elle a rencontrée qui était qui faisait partie du peuple pour lequel des activistes se réunissaient dans les années 80 déjà et qui leur a dit mais vous êtes très gentils de venir nous aider d'où venez-vous question impossible à très difficile d'y répondre pourquoi parce que on pourrait répondre mais d'où nous venons n'importe pas nous nous allons là où la justice nous demande d'aller nous allons là où la cause de la justice nous demande d'aller donc nous nous ça n'a aucune importance sauf que faute de vous faute de goût terrible de ce point de vue là quelqu'un de civilisé c'est se présenter en disant nous viens quoi et donc l'idée que oui elle venait d'un monde où a commencé l'éradication dont ces populations étaient menacées l'éradication de manière de vivre de faire et de nouer rapport leur assemblée cultiver ça leur assemblée une mission pour des rapports corrects avec les peuples autochtones et il n'est pas impossible que cherchant s'interrogeant c'est un peu comme Starro qui a été reprise aujourd'hui en traduction d'un certain succès il n'est pas impossible que toutes ces histoires de sorcières se mêlent avec les histoires de nouvel activisme avec les histoires de permaculture qu'elles enseignent comment reprendre les racines faire retrouvailles avec la terre et donc je suis en train de tracer je suis en train d'explorer une espèce de paysage où on peut retrouver un peu partout des surprises du type ah donc elles étaient à Skiatolle donc dont qu'elles étaient qu'elles disaient elles ou quelqu'un c'est plutôt comment dirais-je des réseaux d'affinité de manière de poser le problème que j'ai voulu vous présenter et pas une histoire disant ici il y a eu influence ici il n'y a pas eu influence etc. D'accord merci beaucoup là je comprends en quoi d'un point de vue sémantique le complet des messages qui sont déclinés qui sont déclinés qui sont déclinés peut être comparé au moment des sorcières du coup ma question ce serait est-ce qu'il y a aussi une comparaison possible en vue pratique par exemple dans les techniques qui sont en oeuvre dans ces manifestations je pense à deux choses ce que vous avez évoqué ce slogan ne défendons pas la terre c'est la terre qui se défense c'est vrai que dans ce cadre là il y a des gens qui se divisaient en animaux et qui allaient dans des salons de nature par exemple et qui foutaient le boxon est-ce que par exemple ça ça pourrait être rassuré à certaines des trucs qui sont pratiqués par les sorcières je ne vois pas directement mais donc ça pourrait être intéressant c'est ma question ou alors un autre exemple c'est lorsqu'il y avait la Cope Martial vous avez cité ici en Belgique ça avait lieu à Ostend vous avez donc voyé un énorme fil rouge qui représentait en fait le niveau de la mer et donc on l'avait placé à 10 mètres ou à un certain nombre de mètres le niveau actuel de la mer donc je ne sais pas si par exemple ce genre de technique ça peut faire évocation à ce qui se passe chez les sorcières le problème c'est que je ne connais pas très bien donc les rituels précis qui sont faits par les sorcières mais je sais que ce sont des activités de groupe souvent donc est-ce qu'il y a un lien aussi ? non non le fait de fabriquer des objets et les champs et tout ça font toujours que partie de la préparation et de la donc donner de la chair palpable à l'événement est un de leurs principes elles ne fabriquent pas de l'art au sens ou les galeries d'art le nord mais mais de la même manière chez les activistes aujourd'hui que ce soit Notre-Dame-et-Lande ou ailleurs il y a une génération d'artistes qui ne cherchent pas être exposés dans les affaires du grand art mais il y a une génération d'artistes qui travaillent avec eux et qui travaillent politiquement c'est-à-dire qui cherchent les manières de faire par exemple je crois que je connais l'artiste qui pourrait bien être à l'origine mais il ne le revendiquera jamais nous ne défendons pas la terre c'est la terre qui se défend et celui-là il connaît l'histoire de Starhawk c'est un américain il se connaît bien il n'est peut-être pas sorcier il est artiste mais c'est toute une culture de de ce retour de ce retour de l'art sans majuscule mais au sérieux des manières de faire qui impliquent des métamorphoses des changements de la magie on a parlé de la magie de l'art eux ils le prennent au sérieux mais ça redevient un craft pour des transformations pour des métamorphoses etc donc il y a comment on dirait l'intervention d'artistes pas forcément du tout reconnues par leur père du tout est aussi une des une des singularités qui distingue celle des des militants qui avaient enfin vous savez ce que ça a été les relations entre art et militants ça peut être très impressionnant mais c'est pas très magique donc j'ai essayé moi aussi je ne cesse encore de découvrir ces choses parce que c'est des choses c'est des connexions qui tout à coup se découvrent par leur efficacité et qui ont pu être qui sont pas répertoriées telles quelles mais quand on dit ah ben oui là on peut mais c'est vraiment du tissage et pas de l'arbre un arbre c'est à la racine de tout et etc non 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 ça se tisse arabe et par le quatre cradoles de jeu de ficelle on prend vous connaissez les jeux de ficelle on prend etc donc ça se joue toujours à plusieurs et c'est des motifs qu'on on n'extrait pas on les prélève mais en gardant les ficelles en ne coupant pas les ficelles là aussi c'était une jolie quand même ne pas couper les ficelles quand on fait du jeu de ficelles ne pas faire comme si le motif se tenait de lui-même faire du nouveau avec mais sans couper les ficelles en sachant qu'on intervient dans une histoire grâce au motif proposé d'un autre et je crois que ça joue très fort les ficelles et pas les grands généalogies moi je vous ai présenté la généalogie plus de mots partout même pas d'un point de vue pour envisager une perspective un peu plus pratique d'action vous parliez du rôle des académiques de l'enseignement etc et de faire passer le message comment est-ce que dans un monde aussi complexe tel qu'il est écrit et tel que vous le soulevez justement avec toutes ces ficelles on peut associer le passage d'un message à une action connaissant notamment en Belgique le rôle du politique le passage à l'action etc c'est une mission qui me semble extrêmement difficile mais la situation je n'avais pas véritablement envie de parler d'un message du message on en a peut-être trop c'est c'est comment qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà ne pas empoisonner les étudiants les chercheurs etc avec des récits qui impliqueraient qui comprenaient avec eux l'idée que rien n'est possible ou qu'il faut serrer les dents et continuer comme avant ou qu'il faut tout de même pas négliger que la nature et l'humain c'est pas la même chose ou que enfin comment comment gentiment détournent comment dirais-je disait donc enlever leur pouvoir à à ces concepts hors sol qui nous donnent l'impression de de avoir le point de vue et on est prêt pour ce point de vue là il faut détruire les clichés c'est notamment des clichés si vous voulez mais c'est des clichés drôlement actifs parce que si quelqu'un me dit mais ça c'est de la naturalisation je sais tout ce qui suit je veux dire donc il faut apprendre à à rire de ça et surtout pas à se défendre parce qu'on ne se défendra contre un cliché qu'avec un contre-cliché enfin je veux dire mais comment surtout donner aux étudiants le goût de de cette idée qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas mais qu'il y a moyen de se préparer le goût de se préparer et c'est pour ça que j'ai dit tout le temps j'ai pas dit message j'ai dit dispositif génératif qui donne le goût et la confiance nécessaire pour fabriquer des choses les uns avec les autres grâce aux autres au risque des autres et pas seulement pour faire les 24 heures de vélo à l'Aubin donc ça existe encore c'est pour faire les 24 heures de vélo à l'Aubin etc c'est peut-être non non il y a des choses où penser ensemble imaginer ensemble inventer ensemble que ce soit l'évidence que quelqu'un n'a pas raison tout seul mais que la raison c'est quelque chose qui émerge et générer comment dirais-je de dispositifs de groupe qui n'essayent pas de se contredire mais de se rendre mutuellement sensible à comment comment se débarrasser de ces poisons si qui ont tellement bon goût de l'individualisme c'est tellement agréable de dire mais qu'est-ce que tu es pour me dire ça etc etc pour moi c'est très important cette espèce d'autogouvernance des commons c'est-à-dire capacité de le dire ici tu abuses et qu'est-ce qu'on va faire il n'y a rien de plus difficile pour un groupe que de dire cette personne-là est dangereuse comment réussir à le faire sans que ça nous monte à la tête sans que ça devienne un droit comment réussir à le faire tout en continuant à trembler de cette violence de la violence qui peut être impliquée là comment penser avec des objets difficiles et pas des objets bons à penser comment se passer effectivement d'un arbitre l'état sans remettre à l'état ou alors laisser faire et laisser détruire ce qui est vulnérable c'est autant de choses qu'il faudra apprendre dans les ruines pour moi les ruines c'est tout ça c'est toutes ces choses toutes ces facilités tous ces courts-circuits tous ces rouss et biens tous ces niaquins deviendront autant de dangers comment poser les questions alors plus difficiles c'est ça que les ruines imposent vous voyez et je crois que il n'y a pas de message général mais il y a à se dire tiens si je présente telle ou telle chose de cette manière aux étudiants ou avec les étudiants de cette manière ou de cette manière quelle différence ça fait de ce point de vue là donc le message il est plutôt sur comment on fait et pas sur c'est pas le contenu du message c'est pas de song c'est de singer comme dit l'autre alors merci beaucoup moi j'aurais une question sur les liens qui existent ou pas entre ce que vous avez présenté l'activisme écoféministe et justement la psychanalyse puisque il y a eu trois mots pour dire que vous en êtes critique parce que alors vous savez je veux juste mentionner un petit nombre d'expressions que j'ai entendues qui m'ont semblé entrer en résonance disons avec la psychanalyse sortir de la sidération retrouver l'unité le déplacement le déplacement je n'ai pas des mots que j'ai repris tellement en tout cas la question que j'aurais à vous poser c'est est-ce qu'il y a un rapprochement à faire ou pas entre le psychanalyse au niveau de la psychothérapie collective et ce genre d'activisme si oui quelles sont les limites de ce rapprochement oui bon comme je l'ai dit dans les clés et dans tout ce que j'ai dit aussi indépendamment de ce mot et de ce thème ravage comment dirais-je partir de l'inconnu que constitue le ravage qui est ongoing comme disent les américains qui continue du triple point de la nature du sosus et des psychismes individuels dans ces trois cas la question posée par le ravage c'est d'abord ne pas le prolonger par les manières que nous jugons naturelles émancipatives ou autre de ne pas prolonger le ravage le ravage on essaye de se situer par rapport à lui c'est comme la chasse aux sorcières elle nous demande de nous situer est-ce qu'on prolonge le ravage ou est-ce qu'on tente d'en guérir parce que pour y échapper il faut en guérir est-ce qu'on entame un processus qui peut s'appeler guérison par rapport à l'essence de guérison évidemment on peut penser psychanalyse sauf que comme vous le savez ça dépend aussi de quelle psychanalyse vous parlez il y en a tellement désormais si on parle de celle de Lacan j'ai beau jeu parce que justement l'homme est incurable donc ne parlez pas de guérison lui il est celui qui a transformé en n'est que plus ultra ce qu'on ne peut pas dépasser tout ce dont souffre la nuit du moderne oui ça définit c'est même plus en sol ça va jusqu'au ciel donc si c'est Lacan je dirais non merci je ne crois strictement alors si on sent de Lacan et qu'on va faire les psychothérapies narratives et autres toute une série là je ne peux pas faire la comment dirais-je la différence tout ce que je peux dire c'est que dans Starro il y a aussi il y a un chapitre sur un certain type d'activité thérapeutique qui n'était pas la politique immédiatement mais justement qui a fait un certain et et était lié à des voyages de trance donc il y a tout un paysage de la psychothérapie qui peut aller de l'hyper moderniste comme faire Lacan à des voyages chamaniques et autres où on essaye de rejoindre les manières de guérir des peuples autochtones ou situer quoi là-dedans je reconnais c'est pas une question ça non je ne peux pas vous répondre par rapport à la psychanalyse surtout si elle maintient sa prétention d'être différente de toutes les autres psychothérapies c'est par rapport à ça que je m'épide c'est que l'une partie de ses identités c'est sa prétention de différer de toutes les autres surtout et qu'il y aille de l'humanité même de l'homme qu'elle maintienne la différence Juste une information pour faire le pont entre la psychanalyse et le retour au naturel et aux racines il y a un excellent livre qui vient de sortir de Damasio qui s'appelle L'ordre étrange des choses et qui reprend en fait l'évolution au sens vrai de l'évolution qui s'inscrit dans un processus de nature et qui va jusqu'à la psychanalyse donc c'est une lecture recommandée si jamais ça nous intéresse T'avais une deuxième question ? Ah non d'accord D'autres questions ? J'avais peut-être une question sur mais je pense que vous y avez répondu au final avec la question précédente sur ce à quoi vous nous invitez nous en tant qu'académique à faire auprès des étudiants mais peut-être aussi ailleurs entre vous et ailleurs et finalement l'activisme et comment on fait pour ne pas passer de rester des académiques et ne pas passer à une certaine forme d'activisme mais je pense que vous y avez répondu en disant que c'est pas le contenu qui qui compte mais oui mais comment le problème c'est comment il y a primo le problème comment vivre la situation actuelle avec ses dimensions destructrices avec ses dimensions de soumission à des choses dont on sait qu'elles sont absurdes ça a d'abord été les chômeurs et les drogués maintenant c'est tout le monde y compris nous qui nous prenions pour les têtes transantes de l'humanité dans le vieux donc comment échapper à cette indignation donc ne pas céder à la nostalgie et comment voir si comment il y a moyen et là ça va être merveilleusement mis sur le web donc ne dites pas je suis d'accord et j'y vais regardez-moi avec des gueules de bois comment fabriquer des liens secrets clandestins de solidarité d'interdépendance etc qui affirment ce comment dirais-je le sens de ce que vous faites qui n'est pas un sens qui nous tue c'est la méritocratie si je suis assez bon je pense qu'il est en vie pour les autres c'est le chacun pour soi individualiste avec cette méritocratie qui est cultivée et qui nous empoisonne évidemment on se laisse faire puisque ce sera toujours les autres qui ne sont pas assez bons et puis quand c'est finalement nous on est tellement fatigué qu'on est juste désespéré donc comment refuser la méritocratie c'est de nouveau le problème sans se dire ben alors si ce n'est pas de la méritocratie je défends tout et n'importe qui non non comment on tente de de créer des choses qui demandent à vivre que un laisser aller empêchera de vivre mais qui sont qui sont des savoirs au sens où ils sont comment dirais-je pas pas séparables du collectif du collectif qui les produit ça veut pas dire clos mais pas séparables il fallait être travaillé comme nous avons travaillé pour produire ça et pas autre chose et et je dirais ça a intérêt à être discret ça a intérêt à être fait avec un grand sens de l'artifice et de de la bonne dissimulation c'est à dire des décisions que dans ce cas-ci ce sera un tel qui sera porteur et on mentira sur la manière dont il a travaillé etc donc la dissimulation parce que nous ne sommes pas dans un monde gentil auquel il s'agit de faire comprendre nous sommes dans un monde hostile nous vivons des double mort nous vivons de la double mort au sens etc il s'agit donc de de ne pas dire la vérité en attendant qu'on nous comprenne qu'on reconnaisse qu'on mérite de vivre mais de nous penser j'ai parlé de vivre dans les ruines ajoutons-y une couche vivre sous occupation nous vivons sous occupation ça ne veut pas dire qu'on va nous fusiller au coin des ruines ça veut dire qu'on ne nous veut pas du bien il y a des choses à apprendre de ce qui s'était passé sous l'occupation c'est à dire la discrétion à qui on peut faire confiance qu'est-ce que ça veut dire de faire confiance qu'est-ce que ça permet de travailler ensemble tout ça ça se négocie ça se crée et c'est de la vie comment on peut passer la vie ici à vous de savoir mais j'ai enfin je veux dire je connais des endroits où ça passe je ne vais évidemment pas en parler on est sous occupation et c'est filmé mais pensez avec humilité nous vivrons sous occupation c'est à dire dans un monde qui ne nous veut pas de bien oui merci beaucoup j'ai pris beaucoup de plaisir je trouvais ça très joyeux mais c'est drôle hein pas de occupation et tout le monde est pas le plus oui il y a un point qui m'intéresse particulièrement dans ce que vous avez dit alors c'est peut-être une obsession personnelle que je vais du coup partager avec YouTube et peut-être que je la formule encore trop dans des termes hors sol dans ce débat avec mon être académique auquel j'avais et que je reçois en même temps peut-être qui est que je nommerai comme ça très grossièrement au niveau le plus abstrait une certaine rapport à la limite la question du rapport à la limite ou dit autrement la question du fini et de l'infini au sein même de comment un collectif se rapporte à sa propre action je dis ça parce qu'il y a il y a deux choses qui vont il y a deux images qui vont frapper dans ce que vous avez dit comme référent plutôt positif vous avez parlé de l'inconnu qui peut servir de boussole au sens de nous ne savons pas ce dont les hommes sont capables une formule qui en tant que spinoziste et deleusien m'a évidemment résonne beaucoup hein donc là quand même l'appel plutôt à quelque chose qui n'est pas encore là à quelque chose qui dépasse les limites finies de ce que la situation fait de nous collectivement et individuellement et par ailleurs vous avez mentionné le slogan des racines des routes tout court là qui fait plutôt appel à une inscription sur un sol qui renverrait à l'aspect de tenir quelque part ou de tenir même à des limites finalement des limites auxquelles on tient presque en un sens physique et donc il y a presque deux mouvements qui à mon avis voilà moi ça me fascine de laisser penser comment ces deux mouvements doivent être pensés ensemble finalement aussi bien du côté de l'émancipation que du côté du ravage c'est à dire que peut-être que si on doit s'opposer à la fois un espèce de mouvement déterritorialisation dépassement de toutes les limites production d'une subjectivité entrepreneur de soi sujet liquide il y a plein de termes proposés penser comment le capitalisme la modernité déracine fondamentalement mais qu'en même temps elle re-territorialise elle refachise elle produit des fixations identitaires à tout bout de champ et donc des excès de limites aussi et voilà je suis fasciné peut-être sidéré par cette cette coexistence voilà que je dirais dialectique faute d'un autre mot entre ces deux choses contraires et voilà j'ai trouvé en tout cas très beau cette image des routes to grow qui en fait en une formule vise à refuser peut-être ces termes que j'ai vraiment ça trop opposé à tout traitement to grow resistance to grow resistance oui c'est très intéressant et très curieusement je ne me sens pas en mal de dialectique ou en besoin de dialectique plutôt dedans parce que on ne sait pas de quoi l'homme est capable mais à sa réponse et j'ai fait répondre en tout cas mais il ne tient enfin il tient à nous non pas de répondre maintenant nous savons à ce genre de questions il n'y a pas la réponse maintenant nous savons mais de commencer à expérimenter de commencer à expérimenter sur ce par exemple pour les commons dans la cet article fameux dans les années 60 Garrett Harding avait écrit la tragédie des commons il lui montrait que bon peut-être qu'il y a eu un peu de violence pour les exproprier mais de toute façon la vraie tragédie c'est qu'elles étaient condamnés pourquoi ? parce que les utilisateurs ne pourraient pas s'empêcher d'amuser de surexploiter la ressource et chacun se dirait si je ne le fais pas je serai bien con parce que d'autres le feront donc finalement la ressource crèverait et donc il fallait un arbitre conscient ayant bien compris ses intérêts de la survie l'état ou un propriétaire privé pour que les ressources ne soient pas épuisées bon j'ai l'Enerstrom qui a dit mais non c'était pas des c'était pas des accès livres les commons les commons se donnaient des règles et comment dirais-je veillaient eux-mêmes aux sanctions éventuelles et faisaient attention les uns aux autres bon bien ça c'est on dirait est-ce que les humains oui est-ce que devenir communos c'est montrer que effectivement on peut devenir capable de non seulement de se donner des règles mais cette chose encore plus difficile non pas de surveiller les autres ça c'est facile mais de dire ici il faut sévir est-ce que ça va pas être le retour à la barbarie est-ce que ça va pas être qu'est-ce qui nous garantit que ce pouvoir de punir ne va pas déclencher et ça c'est expérimental des choses pareilles et c'est très difficile il y a beaucoup de groupes activistes qui ont été défaits parce que quelqu'un c'était c'est à vous m'a dit ils ont un truc il suffit de d'un pour détruire sans oublier il suffit de quelqu'un qui est comme un agenda comme un occupation qui vient et qui propose des choses excessives se montre plus radical qui entraîne les autres dans une bande etc et puis ça crée des controverses des disputes etc et puis ça finit par s'écrouler et c'était quelqu'un de payé par l'état ou l'agence etc comment on réussit à résister à ça à ne pas être vulnérable à ça à ça comment on réussit à dépasser l'interdit de dénoncer les autres il faut vraiment expérimenter et c'est pas facile donc de quoi l'homme est capable c'est pas non non c'est dans des chemins qui sont difficiles comment il peut réussir à à à à expérimenter les dispositifs qui feront ça sans déchaîner des choses dont personne ne veut et donc et je dirais avec le sol le sol de la même manière c'est pas pour moi une question de limite et c'est là que la biologie intervient joliment le sol il est peuplé le sol c'est pas mes racines ou si c'est des racines les racines ne sont actives qu'à cause de sa biose les racines c'est pas simplement des pompes pour remonter de l'eau d'humeur et de l'électricité non non c'est le lieu d'échange avec des tas d'autres organismes des gens qui ont des gens qui ont des gens contribuent en échange mutualiste à vivre et rendre la vie de l'autre possible donc des racines ça peut être aussi comment dirais-je l'appartenance à l'ensemble de ce tissu qui fait qu'on est vivant avec d'autres vous savez Émilie Hache elle a écrit un recueil qu'elle a fini par baptiser du monde infini ou de l'univers clos au monde infini ce qui était l'inversion je le dis à cause de votre histoire de clôture ou d'avenir c'était l'inversion du célèbre livre de Coiré qui parle de l'origine de la révolution scientifique du monde clos à l'univers infini évidemment clos infini c'est spatial inverser ça c'est dire attention ce que nous appelons l'univers en tant que réchis par des lois c'est un ensemble clos de possibles et de formes de l'univers finalement une planète s'en fout à un autre c'est du horsoil généralisé si je peux dire notre sens de l'univers tandis que le monde s'il est infini s'il est à mille plis comme on dit maintenant quand on dit Gaïa au mille plis ça c'est du grès et bien ça veut dire que chaque nouveau type de rapport qui se distingue qui se stabilise entre espèces différentes et ça veut éventuellement dire chaque manière de faire chaque exploration de quoi on peut devenir capable ensemble et bien c'est en qui il y en a mille et on n'aura jamais cessé d'explorer ce que ce qui se trame dans les plis de ce monde et la manière dont on peut composer avec ceux qui se trame donc le sol le sol pour moi ce n'est pas une limite parce que justement les rapports qui se trame dans le sol nous relient mais nous relient pas au sens hors sol justement non nous relient au sens de nous hors racine nous rend sensibles à capable d'imaginer capable de faire avec comme on dit j'adore j'adore vous voyez donc pas de dialectique pour moi le sol ce n'est pas une limite je suis tout à fait d'accord que si ça peut prendre l'image finalement d'un organisme au sens très large au sens où l'organisme lui-même est déjà peuplé comme vous le disiez évidemment qu'il y a une infinité de variations et d'échanges extensives intensives mais est-ce que malgré tout il n'y a pas quelque chose comme un point de limite au-delà duquel cet organisme en tant que tel est détruit et que la question de la résistance qu'il s'agit de faire croître et aussi la résistance contre ce qui menace ce qui donne une forme métastable à un monde donc autant il y a un infini de circulation on pourrait dire plutôt intensif autant il y a quelque chose comme une nécessairement limitation à un certain niveau et qui implique l'image de la limite à laquelle on tient parce que non non mais je dirais que le concept de limite ne m'intéresse pas tellement parce que je suis plutôt préoccupée pas de il y a une limite mais comment on expérimente avec l'approche de la limite comment on apprend des dangers éventuels dont son porteur une limite donc ce n'est pas une limite en général c'est 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 oui nous ne sommes pas illimités oui il faut y aller de proche en proche pas à pas et en faisant attention aux effets et en y allant tout seul au sens moi je ne connais pas les limites non 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 et c'est chaque fois des oeuvres qui ne sont pas individuelles comment pouvons-nous aller etc donc c'est c'est toute une donc pour moi le fait qu'elle existe est peut-être moins important comment comment on en reconnaît la possibilité au sens destructeur l'approche comment on fait et pas et voyons-nous renonçons non il y a peut-être d'autres chemins une question à propos de l'université d'un côté je pense que l'université me semble une place pour la pratique d'études et pour pratiquer la responsabilité de penser et d'imaginer ensemble mais d'autre côté l'université est aussi un lieu de théorie hors sol beaucoup académique et il y a aussi la séparation capitaliste vraiment présent je pense sur l'université donc ma question serait il y a d'espérance pour l'université ou pas vous savez il y a il y a je me souviens avant dans à la fin des années à la fin du dernier à la fin du dernier millénaire j'avais tendance à dire à mes étudiants que l'université est déjà morte plusieurs fois et notamment l'université médiévale était morte et l'université moderne était tout à fait une fausse continuité par rapport à l'université et que et que donc si celle-ci mourrait il fallait pas en faire un drame simplement espérer une résurgence d'autre chose et depuis je ne peux plus dire ça parce que ça ça implique une perspective temporelle longue qu'on n'a pas vous voyez donc c'est 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 une idée de progrès par création et destruction qu'on n'a pas donc la question qui m'intéresse c'est c'est pas est-ce qu'il y a un espoir pour l'université mais qu'est-ce qui est possible aujourd'hui dans l'université c'est-à-dire comment on peut avec et ou malgré l'université fabriquer ce qui peut être important oui j'ai travaillé avec j'ai écrit j'ai co-écrit les mémoires d'un quelqu'un qui avait pratiqué avait pratiqué l'hypnose et qui avait aussi été résistant pendant la guerre et il disait on était d'une grande liberté à l'époque alors que la vie était en danger etc je n'ai jamais connu une époque aussi libre parce que justement chaque fois qu'on avait affaire à quelqu'un ou à quelque chose on se posait une seule question quoi il peut nous aider oui donc c'était chaque fois il s'agissait d'inventer comment ceci pouvait aider à quoi il peut nous servir et c'était délibéré c'était pas dégoïste c'était une situation ce genre qui donnait une grande liberté et j'ai l'impression que c'est cette liberté là qu'on est quand je dis dans l'université c'est cette liberté là que mais à quoi il peut aider il ne s'agit surtout pas de dire à quoi il peut aider à ma arrière à mon avancement à ma gloire personnelle non quand je dis à quoi il peut aider c'est à dire à quoi malgré lui cette université où par la force des choses nous avons encore certaines libertés de faire des choses peut nous aider il ne faut pas essayer de travailler pour elle ou de se faire reconnaître pareil moi mon groupe par exemple il a toujours fonctionné dans les interstices sans demander de reconnaissance sans demander d'argent sur base du volontariat et de l'affinité ceux qui sont c'est parce qu'ils aiment la manière dont on fonctionne ensemble c'est pas sacrificiel il y en a beaucoup il y en a pas mal qui ont fait des carrières qui sont pas être en tout cas ça ne les a pas sa beauté de faire partie du GECO et ça les a peut-être même aidé parce que maintenant c'est rigolo c'est comme une société secrète on n'est presque on n'est presque personne on n'a aucun pouvoir institutionnel et on dit ah ils sont internationalement le GECO est internationalement reconnu non ? mais qui est le GECO on n'a pas envie de on n'a pas envie de fabriquer une façade non non c'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'université comment on peut profiter de ce qu'il y a un peu partout des gens avec qui il pourrait y avoir du sens à travailler à échanger comment on fait ça c'est 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 plein d'opportunités l'université du moment qu'on n'en passe pas par les par les les canaux autorisés par l'université c'est plein de choses l'université mais il faut apprendre à vivre comme dans les ruines c'est-à-dire quelles sont les opportunités les montages les choses etc et sans se faire reconnaître parce qu'il n'y a plus personne pour nous reconnaître merci un exemple tu veux je ne sais pas si j'ai une question ou un commentaire donc j'ai été malgré tous les défauts qu'on peut trouver à l'université j'ai été très sensible au fait que dans la débandade par laquelle nous vivons il y a encore des centaines d'étudiants qui vont passer dans les classes par exemple et donc malgré tout le reste il reste ce rôle ce rôle dans les classes mais j'ai été intéressé par votre idée que pour bien faire ce boulot pour préparer au monde futur il fallait transcender la division de sciences humaines et sciences naturelles en tout cas au moins dans notre propos et c'est ce pour je suis entièrement d'accord je pense que cette division-là avait été inventée pour limiter pour limiter les gens la difficulté c'est que nous sommes dans une période horrible pour ça j'enseigne à la faculté de sciences j'ai de cette chance mais on est rare les philosophes à enseigner à la faculté de sciences la formation autre que scientifique maintenant est effrayante et la même chose de l'autre le moindre cours de philo qui parle de sciences ou de technologie oh mon dieu c'est l'antéchrist qui parle donc même nos étudiants de sciences humaines sont anti-science anti-establishment ça je comprends mais anti-se discours donc sans le maîtriser quand vous parlez quand vous avez donné l'exemple remarquable de la nouvelle biologie qui est un exemple fascinant parce que la biologie est en train en ce moment de vraiment s'émanciper de la physique ils fonctionnent avec des ils sont en train de créer une nouvelle biologie si je parle de ça dans mes étudiants philo qu'est-ce qu'on en a à foutre ça va donner à je ne sais trop quelle manipulation génétique ça va être effrayant et de le spinoza machin et c'est ça donc séparer une politique séparer une politique des moyens il n'y a plus de communistes aujourd'hui donc les communistes ils ne faisaient pas ça fait mal donc ils disaient le moyen de production ça va faire partie de la révolution est-ce que vous avez dans votre longue expérience des conseils pour un académique qui voudrait faire ce pont mais franchement l'institution est hostile les gens qui dirigent les programmes sont hostiles et les étudiants sont hostiles à ce passage de mixer sciences humaines dépasser la division sciences humaines et et ce sont des étudiants les deux les deux en fait je dois dire que les étudiants scientifiques sont moins hostiles parce que les étudiants scientifiques ne sont pas en contact avec ce discours du quand on leur donne ce discours autre quand on leur donne un discours autre ils sautent dans le bateau les plus hostiles c'est les étudiants de sciences humaines et de philo en fait donc je suis un peu dépassé oui 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 mais c'est normal mais peut-être que enfin s'ils sont indominantes hyperthéutiques au sens il y a pour moi ce que ma tendance c'est de c'est de c'est de présenter ça mais il faut dire que je suis pas tellement confrontée à cette hyper hostile idée quand j'avais affaire aux étudiants ils savaient enfin ils savaient qui j'étais ils me la faisaient pas c'est aussi une manière de ils le font pas devant moi non plus non non mais ils font sur la page facebook les étudiants oui oui ce que je veux dire c'est que il y a moyen de discuter avec la page facebook est fermé mais ce que je veux dire c'est que pour pouvoir évidemment comme vous le dites pour pouvoir dépasser pas des limites mais des certains discours il faut déjà les maîtriser un peu pour pouvoir passer de l'autre côté et si on refuse de les maîtriser on laisse la place aux ingénieurs en fait les seuls qui maîtrisent ce que je fais en ce moment ça va être les ingénieurs et c'est quand même c'est quand même dommage je parle de côté de spécialistes c'est quand même dommage d'abdiquer déjà avant de commencer la bataille comme moi on ne voyait pas ça dans le passé des scientifiques militants des gens qui avaient des formations doubles étaient beaucoup plus nombreux il me semble que maintenant je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais il y a des gens qui ne connaissent pas bien les sciences de broderie qui aient pièces et main-d'oeuvre éventuellement avant de parler de nouvelles sciences enfin de nouvelles sciences de sciences qui pourraient être intéressantes aux étudiants lire ensemble un bon tel de pièces et main-d'oeuvre ça 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 peut permettre des contrastes c'est-à-dire d'empêcher que les étudiants pensent qu'ils doivent vous enseigner vous voyez ce que je veux dire je crois que j'ai eu éventuellement quoi que je ne sais pas ce qui s'est passé sur Facebook parce que moi je ne suis pas sur Facebook je ne sais pas peut-être ce qui vous est dit mais arrivé mais j'ai l'impression que le le fait de commencer par ce qui semble être la vraie la vraie situation celle qu'ils ont en main celle qui leur permet de juger d'un seul coup et surtout de ne pas se laisser aller à désespérer etc et le fait de partager ça et puis d'éventuellement ouvrir des interstices c'est-à-dire des en quoi il y a moyen de résister je sais qu'il y en aura qui ne seront jamais convaincus il y en aura qui ne seront jamais convaincus mais je crois que l'important c'est de dire on peut aimer ce genre de biologie en n'ignorant rien de ce qu'on peut reprocher à l'institution scientifique qu'elle a l'avancée des sciences etc je crois qu'il vaut mieux partir de la critique et la reconnaître je suis d'accord mais vous voyez quand vous parlez des quand vous parlez d'aimer c'est parce qu'une des choses importantes aussi dans les sciences c'est l'émerveillement donc en général les gens deviennent scientifiques aussi beaucoup par émerveillement parce qu'ils sont fascinés par ces scènes biologiques par ces machins après l'institution a fait toutes sortes de trucs on a des ERC des machins ça c'est le mauvais côté si l'émerveillement maintenant si cette maîtrise technique ou en maîtrise c'est pas le bon terme mais si ce genre de discours ne suscite plus d'émerveillement du tout parce qu'il est trop associé au mal ben il va fonctionner tout seul de toute façon ils vont fonctionner donc je ne sais pas comment ramener l'émerveillement dans les discours l'émerveillement dans les discours que vous avez le discours des sorcières est clairement là le côté charnel mais il faut aussi ramener le côté charnel dans la science pour qu'elle ne soit pas totalement hors sol et ça c'est pas gagné pas le même pas le même je veux dire ce qui peut m'intéresser c'est aussi pourquoi à mon avis cette éco-dévo qui intéresse beaucoup de gens beaucoup de biologistes ne sera jamais ne sera pas en tout cas comme ils sont partis reconnus comme révolution scientifique parce qu'une révolution scientifique dans la feuille de route des sciences dures c'est quelque chose qui est censé accentuer la spécificité d'un champ l'éloigner encore un peu plus de l'opinion et la faire avancer la faire avancer l'avancement des connaissances qui devraient nous émerveiller en tant que tel je prétends que les sciences du sol par exemple des miltis du sol ou les sciences qui évitent des concepts qui se prêtent au hors sol qui demandent le hors sol qui promettent le hors sol sont des comment dirais-je des concepts qui ne se prêtent pas à ces trois choses c'est-à-dire qui ne s'opposent pas au sens commun mais proposent des formulations qui peuvent intéresser éclairer et créer des relations mais aussi ne font pas avancer la connaissance du genre non non ça 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 la ramifie et la disperse plutôt mais ça ne l'avance pas vous voyez l'avancée c'est le mouvement de conquête par une armée qui reste ordonnée en conquérant de plus en plus avant après tandis que ce que l'écho des mots est en train de faire c'est du et alors et encore et encore et encore mais sur un plan et pas dans une direction qui va de l'ignorance au savoir quoi vous voyez c'est plutôt de l'irrigation de champs mais sans principe d'accumulation il faut à chaque fois relancer l'idée et tel agencement vivant est nouveau c'est pas quelque chose que nous pouvons maintenant comprendre ayant compris déjà autre chose donc il y a un principe de et c'est peut-être ça le merveilleux c'est pas le même merveilleux que maintenant nous pouvons savoir que nous sommes des poussières d'étoiles non c'est pas de l'homologique c'est pas de l'humilie quoi c'est pas de l'humilie c'est pas de l'humilie vous avez raison oui c'est de la Tsing parle de l'art de remarquer l'art de remarquer c'est pas un art cumulatif c'est au contraire donner son plein intérêt à quelque chose qui ne sera pas généralisable plus loin qui ne permettra pas une avancée plus importante vous voyez donc il y a éventuellement mais ça ne marchera pas avec tous ça ne marchera pas avec tous mais il y a au moins manière de présenter certaines avancées sur un mode qui éventuellement est une chance d'en faire hésiter certains par rapport à l'idée c'est ou ça ou ça on n'a aucun intérêt à s'adresser à ceux qui ont tout à perdre à se voir compliquer la chose ça c'est des militants mais réussir à créer des mots qui permettent de se dire mais au fond j'ai pas besoin de choisir entre ça et ça il y a de la place entre eux il y a moyen de cultiver non pas en général mais des situations où ni ça ni ça ne s'impose oui je crois que c'est mais moi je suis retraitée maintenant on va le voir re-clocurer parce qu'on a le passé merci encore j'ai pas besoin